... Diana Francis Spencer, née le 1er juillet 1961 à Sandringham, un village anglais. Elle appartient à une famille aristocrate qui côtoie depuis longtemps la famille royale. La fillette adore jouer avec son frère et ses soeurs. Mais le divorce de ses parents, alors qu'elle n'a que 7 ans, est une épreuve difficile. Pour parfaire son éducation, la toute jeune lady est envoyée en pension, d'abord en Angleterre, puis en Suisse. Ses passe-temps préférés ? Jouer du piano et surtout danser. Ses études finies, elle travaille dans une école maternelle. Mais pas pour longtemps, car bientôt, elle deviendra princesse. En 1980, la reine Elisabeth II souhaite que son fils aîné Charles, qui a déjà 31 ans, se marie. Puisqu'il est l'héritier du trône britannique, il doit fonder une famille pour assurer la continuité de la royauté. Son épouse doit être de bonne famille et avoir la même religion que lui, l'anglicanisme. Diana, 19 ans, est alors choisie pour lui. Même si Charles est amoureux de Camilla Parker Bowles, il commence à fréquenter Diana et après seulement quelques rendez-vous, la demande en mariage. Le 24 février 1981, les fiançailles du prince de Galles avec la jeune lady sont annoncées par le palais de Buckingham. Le 29 juillet 1981, près de 3500 invités sont réunis dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. Diana est superbe dans sa robe blanche, dont la traîne mesure 7 mètres de long. La cérémonie, diffusée à la télévision, est suivie par 750 millions de personnes dans le monde. C'est le mariage du siècle. Puis, les époux se dirigent vers le palais de Buckingham et du Grand Balcon saluent la foule. Diana, devenue princesse de Galles, fait maintenant partie de la famille royale. Un honneur, mais aussi une grande responsabilité, car elle doit désormais suivre un protocole strict et vivre sous le feu des projecteurs. Depuis ses fiançailles, Diana passionne tous les Britanniques. Ils n'ont Dieu que pour elle, quitte à en oublier un peu le reste de la famille royale. Ils lui ont même donné un surnom. Lady Di. Certains achètent les souvenirs de son mariage, tasses, assiettes couvertes à son effigie. D'autres collectionnent les articles de presse à son sujet. La princesse devient une source d'inspiration pour les jeunes filles du pays, car, après chacune de ses apparitions publiques, ses vêtements et sa coiffure sont copiés. Malgré sa popularité, Diana reste humble et elle en est d'autant plus appréciée. Après quelques mois de mariage, Diana devient maman. Elle met au monde deux fils, William en 1982 et Henry, que tout le monde surnomme Harry en 1984. Deux héritiers pour la couronne. Tu t'en doutes, les Britanniques sont ravis. Diana va faire de l'éducation de ses fils une priorité. Elle souhaite passer du temps avec eux et surtout leur offrir une enfance la plus normale possible. Ce qui n'est pas toujours facile. Elle tient à les emmener elle-même à l'école et pendant les vacances, elle les accompagne au cinéma, au parc d'attractions, au ski. Les deux petits princes l'adorent. Quand on est princesse, on a une vie bien remplie. Diana partage son temps entre sa famille et ses obligations royales. Elle doit assister à des événements officiels, aller à la rencontre du peuple, partir en voyage à travers le monde, mais aussi participer à des galas de charité. Ce qui lui permet de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. En 1983, Diana devient la présidente de l'Association des Sourds Britanniques. Elle décide alors d'apprendre la langue des signes pour montrer à tous qu'il faut aller vers les personnes handicapées. Sensible à ceux qui l'entourent, Diana est de plus en plus engagée. Connaissant l'intérêt que les médias lui portent, Diana utilise son influence pour aider des personnes en difficulté. À cette époque, une maladie grave fait son apparition, le sida. Les malades sont mis à l'écart par peur de la contagion. En 1987, Diana rend visite à l'un d'eux. Devant les caméras, elle lui prend la main, pour montrer qu'elle peut le toucher sans crainte. Des années plus tard, elle mènera un deuxième combat, celui contre les mines antipersonnelles. À cause de ces mines enterrées dans le sol, qui explosent quand on marche dessus, il y a de nombreux blessés. Diana peut faire interdire ses armes. Malgré ses activités, Diana n'est pas heureuse. Elle ne supporte plus d'être suivie par les paparazzis. De plus, elle sait que son mari ne l'aime plus et qu'il pense toujours à Camilla. Commence alors une dure période pour la jeune femme. En février 1992, Charles et Diana vont en Inde. Au moment de visiter le Taj Mahal, un mausolée symbole de l'amour, Charles s'éclipse. Diana devra poser seule devant le monument. Cette photo fait le tour du monde, montrant la solitude de la princesse. Le 9 décembre 1992, les époux se séparent. Charles et Diana divorcent le 28 août 1996. Ce qui est peu commun dans la famille royale. Mais ils pensent que c'est mieux pour eux et pour leurs enfants. Cet événement fait la une des journaux. Par courtoisie, Diana peut garder son titre de princesse de Galles et continuer à habiter un appartement au palais de Kensington, une des résidences royales. Elle peut maintenant mener sa vie comme elle l'entend. Elle va alors multiplier les voyages humanitaires. En Angola, elle n'hésite pas à traverser un champ de mine pour faire valoir son combat. Le 30 août 1997, Diana est à Paris avec son nouvel amoureux, Dodi Al-Fayed. Après avoir dîné au Ritz, ils prennent la voiture pour rejoindre leur hôtel. Mais ils ont un grave accident dans le tunnel du pont de l'Alma. Le chauffeur, suivi par les paparazzi, roule vite et percute un pilier. Laissée, Diana est emmenée à l'hôpital. Mais il est trop tard. Elle meurt à 4h25 du matin. Des millions de personnes assistent à ses funérailles qui ont lieu à Londres le 6 septembre. Elle est enterrée à Althrop, dans la propriété de la famille Spencer. Des années après sa mort, le souvenir de la princesse Diana reste intact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501